Cette année, dans « L'amour dans le pré », les téléspectateurs ont suivi les aventures de Roméo, qui entament une romance avec Sophie. Mais cela s'est mal terminé. Pourtant, Lex semble avoir tourné la page et s'affiche sous son meilleur jour sur les réseaux sociaux. Ce serait peu dire que la dernière critique de « L'amour » est dans « Le préparé ». Désastreuse. En effet, la 18e saison de l'émission de M6 ne fera pas de miracle, bien au contraire car seul un agriculteur sur 13 met fin à son aventure en couple, il s'agit de Patrice et Justine. Pour d'autres, c'est le célibat. Cependant, les téléspectateurs fondaient de grands espoirs sur Roméo, est l'adorable producteur de fourrage qui a entamé une belle romance avec sa prétendante Sophie. Malheureusement, leur relation a rapidement pris fin peu après le tournage. Qu'à cela ne tienne, Sophie est loin de pouvoir se promener. Après avoir fait des déclarations choc à Maria sur TikTok, la pétillante brune est réapparue radieuse sur les réseaux sociaux. Avec un maquillage soigné, un sourire éclatant sur le visage et de nouveaux cheveux, Sophie a reçu de nombreux compliments. Tu es super belle, tu respires la vie. Encore plus radieuse que d'habitude Sophie. Ou au nouveau look. Tu es magnifique. Ou brille. Pouvons-nous lire d'autres personnes dans son fil de commentaires. Un internaute s'est même demandé si le « nouveau look » qui lui va si bien n'est pas dû au fait qu'il a le béguin pour un autre Roméo ? Elle a répondu « prête à se rencontrer mais pas R ». Sophie a été humiliée et sale par Roméo. Il faut dire que les choses entre Sophie et Roméo se sont très mal terminées. Lors de son évaluation de Karine Lemarchand, elle agriculteur a expliqué qu'il n'avait finalement aucun sentiment pour elle et l'avait quittée peu après avoir quitté le domicile familial, avouant qu'il n'était en aucun cas parfait et même très maladroit. Un commentaire que l'animatrice n'a pu que confirmer en lui rappelant qu'elle était grosse et vieille. « Je n'ai pas dit ça mais elle l'a compris comme ça. Et je suis désolé, ce n'est-ce pas moi ? Je pense que je suis super maladroit. Je lui ai fait du mal. » J'ai besoin de quelqu'un avec de la personnalité mais Sophie a vraiment une grande personnalité. Elle a une grande personnalité, une fille très gentille, mais nous ne sommes pas faits pour être ensemble, se défend Roméo. De son côté, Sophie s'est confiée au progrès, révélant que c'est bien elle qui a mis fin à leur relation. Une pilule qui rend la tâche difficile à avaler pour Roméo. Il m'a appelé et m'a dit qu'il ne se lèverait pas devant la France entière. J'étais très bouleversé, je lui ai dit de faire ce qu'il voulait, peu importe qui part. Il a livré sa version à la production, pour dire qu'il n'avait aucune émotion. « Je lui ai dit qu'il ne manquait pas d'air. Il m'a dit que ça lui convenait de toute façon, que j'étais trop grosse et trop vieille pour lui, a-t-elle raconté ? » Un nouveau documentaire intitulé Tina est sorti en 2020 pour montrer sa tournée d'adieu et parler de sa vie et de sa carrière. Les tragiques derniers jours d'Aiki et Tina Turner sont maintenant révolus, car Aiki Turner est décédé et Tina Turner prévoit de mener une vie tranquille en Suisse. Leur relation a connu des triomphes et des tragédies, mais en tant que fan de bonne musique, nous sommes heureux qu'ils se soient rencontrés. Alors maintenant, donnez-nous votre avis. Êtes-vous fan d'Aiki et de Tina Turner ? Que pensez-vous de cette relation tragique ? Nous souhaitons sincèrement à Tina Turner le meilleur alors qu'elle quitte les projecteurs, et nous espérons qu'elle est en paix maintenant. Et maintenant, voici ce que nous voulons savoir de votre part. Pensez-vous que la carrière d'Aiki Turner aurait duré aussi longtemps de nos jours, où les spectateurs et les fans sont-ils moins tolérants vers la violence conjugale, ce qui aurait précipité la fin de la carrière bien plus tôt ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Valérie Lang a dû endurer les tourments de la maladie dans les dernières années de sa vie. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée captivante dans la vie de l'actrice française Valérie Lang. À travers cette histoire, nous découvrirons son parcours artistique, ses réalisations et son héritage dans l'univers du théâtre et du cinéma. Rejoignez-nous pour explorer la vie fascinante de cette talentueuse artiste et plonger dans son univers artistique unique. Valérie Lang est née le 24 mars 1966 à Boulogne.